On se retrouve donc autour d'une nouvelle partie et toujours aux bases du jeu mais cette fois-ci sur un serveur quelque peu différent. Il s'agit de GoPanda. Apparemment de ce que j'ai pu comprendre d'après les lives du joueur Therapy Go, il semblerait qu'apparemment on monte de manière progressive. Donc finalement je me dis pourquoi pas justement tenter cela et de cette façon on sera peut-être moins limité que sur KGS. Également pour avoir tenté de jouer avec nous deux parties un peu rapidement avec ses adversaires. Ce que j'aime bien c'est à dire qu'on m'expliquait que normalement il y avait un sentiment en tout cas à niveau Q que les joueurs seraient plus forts. Par exemple ici qu'un sixième Q sur GoPanda serait probablement plus élevé qu'un sixième Q sur KGS. Je ne suis pas certain honnêtement pour avoir joué deux parties avec mes adversaires. J'ai simplement l'impression en vérité que finalement en fait les erreurs sont d'une autre nature. C'est à dire plutôt que de faire des erreurs va dire sur justement les formes ou les statuts de groupe de manière plus directe. C'est beaucoup plus insidieux et pour cela j'ai préféré proposer ces nouvelles règles qui vont nous occuper pour comment on va jouer en fait dans la partie. Donc ne pas laisser le groupe faible, jouer sur les zones larges, essayer de nous jouer des mauvaises formes. Toutes ces règles étant en fait à chaque fois réciproques et là pour l'heure je peux simplement prendre un deuxième Chimari, il n'y a pas de problème. Et renvoie en fait au cours qu'on a pu du coup investir chacun en regardant les vidéos sur les sujets différents. Donc ne pas laisser le groupe faible, ça renvoie au cours numéro 1, jouer sur les zones larges, au cours numéro 2 sur les fousekis. Les mauvaises formes, les joueurs en dame ne visent pas, tâcher de comprendre les coups adverses notamment sur les fousekis. Ténumchi dès que le groupe est stable, ça renvoie au cours numéro 1 mais également sur le cours également de l'attaque puisque comme vous voyez sauf s'il y a un objectif à l'attaque. Donc c'est toutes ces règles qu'on va donner et comme vous voyez quand je disais que c'est des erreurs d'une autre nature, je suis moins content, c'est-à-dire que cet adversaire prend le temps de jouer parce que j'avais un peu peur sur les deux autres parties. Les adversaires jouent extrêmement vite, je n'avais le temps de rien dire, ou très peu. Et je crois que les parties c'est moins de 25 minutes ou 30 minutes, tout au plus. C'est-à-dire que ce ne sont pas des erreurs de forme ou de direction. Par exemple, jouer le coup en R10, ça n'empêche absolument pas l'avenir. Tu tiens en vérité. Pour peu que on soit un minimum renseigné, on va dire, sur certaines choses. C'est-à-dire, si par exemple, le fossé qui est chinois. Donc bref, c'est vraiment cela qui nous intéresse. Essayer de voir d'autres manières de penser le jeu également. G3. Bon, première chose, est-ce que le groupe de blanc est stable là en G3 ? On voit que oui, il y a une direction vers le nord, une direction ici sur le bord sud ou une capacité basse de vie. Appelez ça comme vous le souhaitez. L'autre groupe est vivant. Je ne sais pas où sont les deux yeux, mais je les imagine très clairement ici. Donc je suis et Ténuchi. On avait dit une zone large ? Bon, zone large. On a tendance à dire en préférence en direction de nos pierres, donc c'est ce qu'on va faire. Et justement, pour ces règles-là, je pense que si vous êtes inférieurs à DQ, disons plus ou moins KGS, on parle toujours des niveaux un peu... Enfin, pourquoi d'ailleurs toujours KGS ? Ce que j'apprécie sur KGS, c'est qu'en fait, l'échelle est fiable. C'est-à-dire qu'elle n'est peut-être pas aussi élevée que sur la FFG. Au niveau EFG d'ailleurs, je crois que l'échelle KGS n'est pas très loin en fait du niveau EFG. Mais bien sûr, on va devoir répondre. Mais au moins, l'échelle est fiable, c'est-à-dire qu'elle avance par niveau régulier. Donc c'est un peu plus pratique. Donc si vous êtes plus ou moins à DQ ou en dessous, il faut d'avant tout, je pense, se concentrer sur les deux premières notions que j'ai écrites. Donc les zones larges, ne pas laisser trop faible. Lorsqu'on commence à monter de niveau, on peut s'intéresser aux mauvaises formes et d'essayer de comprendre les coups adverses. Ça, je pense que c'est plus ou moins, on va dire, jusqu'à 7Q, 7-6Q. Et à partir de plus, dans ce cas-là, on peut prendre toutes les règles en compte. Mais n'essayez pas de toutes les appliquer, prenez celles par rapport à votre niveau. Donc bref, en tous les cas, là, ce que je constate, c'est le statut de mon groupe. Celui-ci est stable, de direction, bon bah soit. Ce qui veut dire que je ne suis pas obligé de rajouter un coup. Je pourrais tout à fait venir par exemple ailleurs, comme en Q15, comme je le dis depuis tout à l'heure. Après, dans la mesure où il y a déjà deux points faibles, je pense qu'on n'a pas besoin de se précipiter, et on va en profiter. Comme vous voyez, ça donne une extension à mon mur, certes. C'est un HEC également, mais il y a un sens. Ça donne l'extension secondaire de ce Shimari. Alors, extension secondaire, je ne sais plus dans quel cours que j'avais parlé de la différence entre primaire et secondaire sur le Shimari conjoint. Mais autrement, lisez les ouvertures faciles de taquet idéaux. C'est assez bien développé dessus. Et coup de contact. Ah, ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais néanmoins, ça va m'aider à parler de trois choses. Alors, première chose, coup de contact, est-ce qu'on est réellement obligé d'y répondre ? Non, c'est un principe. Coup de contact appelle une réponse au coup de contact. Cependant, ici, vous voyez que c'est un coup à l'aisselle en dessous de ma pierre. Si elle avait été au-dessus, on aurait dit un coup à l'épaule. Les coups à l'aisselle, souvent, on aime ne pas y répondre. Alors aujourd'hui, ça a bien changé, j'imagine. Pourquoi ? Si vous imaginez blanc pousser ici, quand on recule, disons qu'on recule, oui, vous voyez que je suis devant. C'est comme si, qu'en fait, on avait une poussée en avance et un versement de l'autre côté. Donc, souvent, on aime bien ne pas répondre à ces coups à l'aisselle pour que lorsque blanc rajoute un coup, on puisse profiter de cette poussée à l'avance. Donc, ça, c'est la première chose qu'on sait. On pourrait ne pas y répondre, d'autant plus que là, il s'agit d'un coup à l'aisselle. Autre chose qui est intéressant à noter, c'est-à-dire que lorsque les pierres ne se touchent pas directement, on s'attaque aux directions, justement, à chaque fois de jeu. On regarde quelles sont les directions du groupe pour soit stabiliser, soit attaquer. Lorsqu'on a des coups de contact, on observe plutôt, en vérité, les libertés. C'est-à-dire qu'on va regarder qui a le plus de liberté. Donc, si je descends là, il faut déjà que j'ai plus de liberté que blanc. Blanc, quand je descends ici, il en aura trois. Noir, une fois qu'il sera descendu, il en possédera, justement, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, je pourrais répondre là directement. C'est une éventualité. Moi, je ne suis pas certain de forcément vouloir y répondre, mais on ne va pas essayer de performer, de toute façon. Enfin, de performer, un minimum quand même, j'entends. On va essayer de jouer quelque chose qui a du sens. Autrement, ça ne sert pas grand-chose de faire ce genre de vidéo. Et dans la mesure où je serai limité par le temps, comparé à un Biyomi japonais, je ne vais pas pouvoir repaffiner la pensée, malheureusement. Bien. Alors, maintenant, on avait parlé de Tenuchi dès que le groupe était justement stable, sauf s'il y avait un enjeu à l'attaque. Bon, ben, on va regarder un peu tout ça. Est-ce qu'il y a un enjeu à l'attaque ? Ben, ici, je vois que je pourrais rajouter et j'attaquerai. Je toucherai une direction partagée, blanc, clair, une base de vie qui est un petit peu abîmée, et une direction, justement, vers le bord, en direction du bord Est. Donc, si je viens là, on a vraiment l'impression, finalement, que je lui prends une direction et je me stabilise naturellement, en plus de l'attaquer. Donc, ça pourrait être intéressant. On pourrait aussi le faire en Kema. Si je fais le Kema, je touche à sa direction à lui, ici, et aussi, je menace au prochain coup de le rendre faible, comme vous voyez avec une pince. Il n'aura plus de direction. Donc, ici, j'aime assez soit un Tobi, soit un Kosumi, comme on voit. Pourquoi ? Le Kosumi, regardez, ça pourrait commencer à retirer la direction de l'adversaire. On pourrait toujours dire, mais s'il fait Kema et Tobi, dans ce cas-là, il a toujours la direction. Oui, effectivement. Donc, il y a un choix à faire. Je vais plutôt, malgré tout, venir à celui-ci. C'est-à-dire que j'avais déjà pu l'exprimer dans un cours, c'est-à-dire que l'attaque se fait toujours de manière proportionnelle. Proportionnelle. On ne peut pas attaquer extrêmement violemment un groupe qui, on va dire, est léger ou bien, est proche du vivant. Et bien, là, justement, si je veux pouvoir attaquer les groupes de manière efficace, peut-être qu'il va me falloir plusieurs coupes. Je ne suis pas sûr de réussir à le faire d'un coup, mais j'aurais très bien pu jouer le 6. Il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment une question de goût. Ok, Blanche, il décide de continuer les échanges de cette façon. Il n'y a pas de problème. Nous, on va pouvoir directement donner le point de forme avec l'avenir. On ne peut pas réfléchir davantage. Il faut quand même faire attention à chaque fois à vérifier le nombre de libertés. Mais pour l'instant, comme vous voyez, on en a une de plus. Donc, ça va. On est en meilleure position que l'adversaire. La question de coupe, c'est pareil. Si la coupe, vous regardez les directions et les libertés. Pour l'instant, j'en ai deux. Ça ira bien. Je n'ai pas besoin de lire la coupe pour savoir que ma pierre ne sera pas plus en danger que ça. Mais en tous les cas, ce que je constate, c'est que Blanche essaie, comme il peut, de sortir de la zone. Bon. Je vous avouerai, on aurait presque envie de couper. Après, pour quoi faire? Honnêtement, est-ce que vraiment couper est pertinent? Je n'en suis pas certain. Donc, je vais le laisser vivre. Et comme vous voyez, bien sûr, voilà pourquoi je disais qu'en fait, sur Gopanda, peut-être qu'on a cette illusion que les joueurs jouent plus fort, mais que je ne le vois pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment là des erreurs, en fait, on pourrait dire de stratégie. C'est-à-dire faire survivre son groupe de manière extrêmement limitée sur le plateau. C'est assez inconcevable, je pense, pour un joueur sur KGS assez cute, de se laisser enfermer aussi facilement, je pense. Bon, là, il va falloir quand même vérifier. C'est-à-dire, si je viens là, vous voyez, il y a plein de coupes partout. Est-ce que tout va bien? En l'occurrence, oui. Donc, on peut bloquer. En revanche, si je bloque et qu'il connecte, on voit que plus tard, j'aurai vraiment des risques de coupe. Je devrais peut-être protéger. Donc ça, c'est un petit regret. C'est que je vais éventuellement devoir protéger ma coupe. Là, j'ai une, deux, trois coupes. Donc, on va protéger. J'ai plutôt protégé à l'extérieur. Pourquoi cela? Ce qui m'intéresse, là, c'est la force que j'obtiens. Plus celle-ci sera intègre, plus alors, dans ce cas-là, mon groupe sera proche du vivant. Donc, plus fortement, je pourrais attaquer ce groupe-là. C'est ça, en fait, que je regarde également. N'oublie pas qu'on a dit, plus cosmique. On avait envie d'attaquer ce groupe. Est-ce que réellement, c'est important si je réponds là et que je ne réponds pas? Ici, ici. Bloch, connexion. On peut accepter de répondre ici, non? Si vous le souhaitez. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que si venu là et que j'ai le tenuji plus tard, il peut faire l'angle vide, il est déjà vivant. Donc, je vais plutôt pincer. On aurait pu pincer peut-être en J4. Bon, soit. En tout cas, comme vous voyez, maintenant, il n'a plus qu'une seule direction. C'est assez satisfaisant, ici, pour notre position. Et blanc, du coup, accélère le rythme. Je viens de me rendre compte. D'accord. Ce n'est pas grave. Ce que je constate, aussi, c'est que ça ne va pas être évident pour lui d'avoir le plaisir de chichot. Donc, je vais oser le hamer. Alors là, comme vous voyez, je regarde à chaque fois est-ce que j'ai plus de liberté que comme on est au coup de contact, on vérifie cela. Là, on vote pour un enfermement, comme vous voyez. Oui, je suis navré si je n'ai pas le temps d'expliquer assez précisément. N'hésitez pas à vous baser sur ces règles pour déterminer quel coup qu'on peut ou non jouer. Comme vous voyez, là, depuis tout à l'heure, par exemple, il y a eu deux cas de risque de coupe évident. Et j'ai simplement à chaque fois calculé, est-ce que finalement, j'ai des directions qui font que je peux me satisfaire, on va dire, de cela ou pas ? Si c'est le cas, dans ce cas-là, comme vous voyez, je n'ai pas vraiment le problème. Là, en gros, ce que je me disais, c'est ici, venu ici, venu ici, ici, coupe, possibilité de connexion. Lorsqu'il vient là, je sors. Et vous voyez que dans ce cas-là, c'est assez complexe pour lui de penser à avoir un plaisir de chicho. C'est juste cela. Je revérifie une dernière fois si vous le souhaitez. Ici, ici, si venu là et que c'est un guetta, dans ce cas-là, on donne tous les coups forçants. Si c'est un chicho, apparemment, il semblerait que ça passe. Bon, je vous avouerai, c'est bizarre. Normalement, ce genre de forme, ça ne résiste pas. C'est-à-dire que logiquement, blanc s'en sortent pas bien. Mais bon, pourquoi pas. Et dès que les pierres arrêtent, on se toucher, on pourra passer à autre chose, c'est-à-dire essayer d'étudier nos directions de jeu. Alors là, regardez. Souvent, il y a beaucoup de joueurs qui se sentent mal à ce moment-là en se disant, mais il va survivre. Au contraire. On a un peu non-chip, première chose. Donc la coupe, maintenant, est devenue négligeable ici. Mais quel est le statut ici du groupe ? Il reste toujours plus ou moins faible, une seule direction. Et en plus, il a donné l'angle vide. Donc en fait, non, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter de cela. Maintenant, je veux bien faire l'échange. En revanche, j'ai envie de savoir ce qu'il va ou non produire comme coût. Après tout, c'est une base de vie partagée. Noir peut essayer de vivre dans le coin autant que blanc. Donc ce serait peut-être bien de s'y intéresser. Alors. Là, je suis un peu surpris quand même de cette façon de jouer. Mais oui, c'est un peu un hybride, on va dire. C'est une autre façon de penser le jeu qui me rappelle plutôt moi personnellement Fox Go. Cette façon de jouer. Alors là, quand même, je me demande, c'est venu là, c'est quoi le principe ? Ok, l'angle vide, ça doit être ce qu'il a en tête. Bon, on va juste venir là une première fois, limiter la base de vie. Et puis ensuite, on pourra piper ici. Bon, de quoi est-ce qu'on aura envie de jouer ? Je me demande ce que vous pourrez regarder. Je pense que beaucoup doivent être intéressés à l'idée d'intervenir ici, sur cette zone. Parce que c'est une zone quand même qui est large. On aurait peur que... C'est S&T, ça ? Je ne sais pas. Mais je vais y répondre. On va répondre au plus forçant, il n'y a pas de problème. Wow. Bon, je vais poser une fois la question. Alors, je vous avouerai, c'est juste pour casser la gueule de tigre. Je n'ai pas envie de savoir si ça passe ou quoi que ce soit. De toute façon, on n'a pas trop le temps de lire. Ici... Est-ce que c'est vivant, ça ? Ça a l'air vivant pour l'instant. On pourrait... Si. En fait, on aurait besoin de trois pour menacer la vie de ce groupe. Donc c'est bien, ça veut dire que les groupes sont vivants. Bon, alors on va réfléchir du coup aux directions de jeu. Comme je parlais tout à l'heure, à mon avis, il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient bien pouvoir jouer ici. C'est pas dit. Je peux me tromper, malgré tout. Le coup de contact, je l'envisage assez peu, je vous avouerai. Est-ce que vraiment, il y a... On pourrait l'envisager ? Si. Si vous l'aviez en tête. En général, on aime bien plutôt, si on fait le coup de contact, voir ce qui se passe ici, dans ce genre de position, mais... C'est vrai que ça peut se regarder. Euh... Ouais, ça va survivre petit, donc pas de problème. On peut faire les échanges. Tant que c'est sente pour l'adversaire, il n'y a pas de problème. On peut le suivre dans ce qu'il veut jouer. Voilà, on en profite pour faire un lay. Alors là, par contre, ça va mourir, hein. Mais comme ça... Ouais, ça va être compliqué d'imaginer la vie. Et alors là, c'est pas mal, parce qu'on va pouvoir regarder la coupe. C'est-à-dire qu'on pourrait juste protéger. Moi, ce que je note aussi, c'est qu'on a dit que normalement, les mauvaises formes nous intéressent si et seulement si notre groupe n'est pas vivant. Est-ce qu'il n'est pas vivant ? Bah, en l'occurrence, si complètement. Donc, je veux bien, si vous voulez, tolérer cela. Depuis qu'on a capturé cette pierre, on est vivant, donc l'angle vide, moi, ne m'a pas affecté. Je ne l'ai pas perçu comme une mauvaise forme, contrairement à ici, par exemple. Donc, il n'y a pas de problème. On va couper. Alors, bien sûr, ça va quand même regarder un minimum des coupes à l'extérieur, mais apparemment, ça supporte le choc. Alors. Alors, si en plus, l'objectif, c'est de donner tous les coups de renfort comme ceci, là, ça devient plus compliqué. C'est quoi l'idée ? Je vous avouerai que je ne l'ai pas. On va juste connecter. Pourquoi ? Vous voyez, si je pousse, je m'attarise sur deux groupes, mais une fois qu'ils connectent, je me laisse tout au plus ces deux pierres. Là, en fait, quand je viens ici, plus tard, je pourrai capturer ces pierres de coupe-là. Elles sont beaucoup plus précieuses, parce que c'est elles aussi qui donneraient automatiquement la vie sur ce groupe-là. En revanche, alors, est-ce qu'on est satisfait des échanges ? Oui, pas mal. Alors, je vous avouerai, il n'y a pas vraiment de débat à la question. Waouh. On va prendre le fameux coup qu'on disait qui était intéressant pour nous. Maintenant, il va falloir clarifier aussi, également, notre vie. Il n'y a pas trop à se prendre la tête là-dessus. Je me demande comment est-ce qu'on pourrait la clarifier de manière nette, parce que j'avouerais que j'aimerais autant que faire se peut ne pas donner les échanges pour donner l'avis trop vite, mais si je n'ai pas le choix, dans ce cas-là, faisons-le. J'imagine qu'à mon avis, beaucoup de gens feraient comme ça. Maintenant, il faut regarder, est-ce qu'on est vivant définitivement ou toujours pas ? S'il tourne, que je réponds là, dans ce cas-là, il peut venir là, je peux venir ici, il capture et je fais mon oeil. Donc, ça, c'est la première chose. S'il tourne, que je capture là, qu'il vient ici, dans ce cas-là, je peux revenir là et faire mon oeil. Ce qui veut dire qu'en fait, mon groupe est complètement vivant. C'est la chose qui est plutôt agréable à remarquer. Donc, maintenant, si je vous pose la question, comment est-ce qu'on ferait pour tuer ce groupe-là ? Probablement avec un coin G1. G1, c'est la menace de se relier. Donc, s'il bloque là, vous voyez que c'est un faux oeil, il serait pincé, cet oeil, entre nos deux positions. Et si on vient là... Et bien, dans ce cas-là, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est tout au plus pour lui, un séquille. Est-ce que c'était intéressant de le jouer ? Maintenant, non, pas vraiment. Sauf s'il le joue comme ça. Ça a deux valeurs, simplement illustratives ici. Ce n'est pas du tout pour chercher à gagner davantage de points, parce que ça vaudrait plus d'aller jouer ailleurs ici. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Après, pour ces parties-là, est-ce qu'il serait pertinent ou non de faire des commentaires ? Je n'en suis pas certain, je vous avouerai. Peut-être, peut-être pas. Puisque là, ce n'est plus l'exercice, en ce cas-là, comme vous voyez, il faut qu'on essaie de réfléchir à chaque fois par rapport à notre forme, à nos coups. Donc, c'est assez important. Ici, c'est pareil. Si je bloque là, vous voyez, je fais un angle vide. C'est un peu catastrophe. Donc, on va reculer. On ne veut pas faire un angle vide trop vite. Et là, ça va commencer à devenir un peu plus pesant pour nous. On va me dire, qu'est-ce que tu entends par ça va devenir plus pesant ? C'est assez ardu, en vérité, de pouvoir tuer les deux groupes en même temps. Donc, bref. Nous, il faut qu'on revienne un peu aux bases du jeu. Là, je vois que j'ai une coupe, j'ai une coupe et j'ai une coupe. Ça, par contre, ça nous intéresse. Parce que souvent, quand on essaie de trop tuer, on se retrouve avec plein de difficultés extérieures. On ne sait jamais comment se comporter. Déjà, première chose, qu'est-ce qu'on veut bien abandonner ? Est-ce qu'on veut bien que ce groupe-là survive ? Ou que ce groupe-là survive ? Moi, j'ai l'impression que celui-ci représente plus de points. Donc, je vais davantage porter mon attention sur ce groupe. Première option, je pourrais venir là. Ou venir là, par exemple. Protéger cette coupe-là, en tous les cas. Pour éviter les mauvaises formes. Vous voyez, si le coup tournait, est venu, que je viens, qu'il revient, que je viens. À un moment donné, je risque de me faire un petit peu encercler. Et ce groupe-là, je m'en fiche un peu, de facto. Donc bref, non. La question, c'est de savoir comment je protège sans faire de mauvaise forme. C'est bon, on peut venir en Tobie. Donc, on protège la coupe qui nous intéresse le plus. Moi, si je dis que ce groupe-là est plus intéressant pour moi à être tué, ça veut dire qu'il faut que je porte mon attention sur ces coupes-là. Je ne vais pas aller protéger là, je ne vais pas aller faire un coup là-bas. Tout cela, on s'en fiche. Ce n'est pas notre sujet. Ok. Donc là, maintenant, si je regarde, c'est quoi le but du jeu ? Comme on l'a dit, on essaie de regarder un petit peu ce que l'adversaire veut. S'il pose la taille là, il vienne ici. Ah, il enferme tout. Est-ce que j'ai un moyen efficace d'éviter ce drame ? Par exemple, ceci. On voit que s'il venait là, je peux tout à fait répondre là. On répond ici, il ne nous coupe pas. Alors, ce qui me déplaît dans cette séquence, c'est que je me retrouve à faire un angle vide et ce groupe-là n'est pas encore tout à fait vivant. Bon, bah alors pour l'heure, j'aurais tendance à vouloir faire un Atari. Si oui, lequel ? Si j'ai un là, qui vient là ? Ah, mince. Vous voyez, ici, blanc, connexion. Et il peut revenir là, il capture les pierres. Donc je vais plutôt faire cet Atari-là. C'est de pire, en soi, on s'en fiche. Comme on a dit, on préfère tuer correctement ce groupe-là que derrière, le risqué de nous affaiblir trop sur les extérieurs. Ok. Donc là, c'est un coup, encore une fois, comme vous voyez, ça va être un coup à l'essai. Quand il pousse là-bas, vous voyez qu'à chaque fois, on sera dedans dans la course. Donc on n'y répond pas, on est content. Maintenant, il faut protéger notre forme. La question est de savoir comment. Ce n'est pas évident. Peut-être comme ceci. Moi, j'aime assez. Reposer l'Atari. Maintenant, vous me direz, ça se réfléchit. Il faut juste vérifier le fichot. Je crois qu'on l'a. Bon, alors à l'instant, il faut que je prenne le temps de le lire. Est-ce que c'est un peu la douleur, ce genre de chichot-là ? J'ai un peu de mal à lire, ce qui semblerait lentement. Ouais, c'est bon. Donc on peut y aller. Comme vous voyez, maintenant, ça ne fonctionne plus. S'il pose la coupe ici et qu'on capture depuis cette pierre, ça fait qu'on va pouvoir capturer les pierres. Il ne pourra pas faire nos bies pour capturer ici. Ouf ! C'est un peu la débordade, quand même, pour Noir, de devoir essayer de lire ce chichot. Là, il y a le problème. Une fois qu'on a lu le chichot, on peut avancer. Il n'y a pas de souci. Mais oui, je réfléchirai. Si jamais, je pense que... Peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire des commentaires sur ce genre de partie. Et si celles-ci sont potentiellement trop maigres, eh bien, peut-être en faire d'autres en plus. Ou alors, simplement, ne pas poster la partie. C'est aussi une possibilité. Ah, ça y est, blanc se met à l'erre chichot. Alors, comme vous voyez, imaginez. Est-ce que blanc pourrait s'en sortir par ici, par exemple, s'il coupe là ? En fait, pas vraiment. Comme vous voyez, ça capture les deux pierres. Mais, bon, je pense qu'il le jouera jusqu'au bout à partir de maintenant. Mais bon, si ça avait eu un problème, on aurait abandonné directement les pierres. Donc là, pour l'instant, on est content. La seule fois qu'on a fait un angle vide, c'est effectivement sur un groupe vivant. Donc, il n'y a pas de débat. Et comme vous voyez, noir faisant ses angles... Blanc faisant ses angles vides, en revanche, est simplement décédé sur la zone 1. Donc, c'est quand même positif. Bien sûr. C'est là que je me dis que franchement, un pavé tactile, ce n'est pas le plus confortable pour jouer. Avec une souris, ce ne serait pas forcément mauvais. Voilà. Et on va pouvoir illustrer ceci de la manière suivante. Bon, là, la partie, je vous avoue, est complètement terminée. Il n'y a plus d'adji, noir à la moitié du plateau. Et effectivement, notre adversaire vient d'abandonner. On va le remercier. Et c'est bon, le message est envoyé. Oui, je suis désolé. Comme vous voyez, sur ce serveur, on a un petit peu cet objet, mais qui apparaît lorsque l'adversaire abandonne une partie. Bon. Je ne sais pas. On va voir. Peut-être qu'on se dit au revoir à présent. Peut-être qu'on se retrouve pour une nouvelle partie, parce que vous êtes sans doute peut-être un peu frustrés. Ou alors faire un commentaire s'il y a besoin. On va voir cela dans un instant. En tous les cas, moi, je vais faire une pause. Je vais faire une cigarette et je vais partir de là. À dans un instant. Voilà. C'est ça ? Oui. Donc, on va refaire une partie. Cette fois-ci, avec un adversaire, du coup, japonais. Sixième Q. Et maintenant qu'on a pu explorer un petit peu, enfin, faire une démonstration du respect de ses règles, on va essayer de ne pas trop s'attarder dessus. Je vais prendre simplement Hishimari pour commencer. Après, est-ce qu'on pourrait faire autre chose ? Je vais vous avouer, honnêtement. J'envisage que l'approche. Si jamais je ne fais pas Hishimari, il y a froid. C'est souvent positif, malgré tout, lorsqu'on est noir, d'avoir l'occasion de pouvoir jouer un Hishimari. Et blanc qui vient en Q10, ça me rappelle assez étrangement une partie qu'on avait déjà pu jouer. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de différence. Mais ce n'est pas grave. On va suivre le mouvement. Vraiment, je crois que les adversaires, aujourd'hui, ont une peur de la pince. Pourquoi pas, après tout ? Maintenant, en fait, depuis que la machine, finalement, revient sur ses idées de pince et trouve cela extrêmement justifié, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif de la retoutée. Mais en revanche, il ne faudrait pas plutôt essayer simplement de la comprendre ou de l'apprendre. Bon, bref. En tous les cas, on va toujours se prépaser sur les mêmes règles. Donc, est-ce qu'on a des gros faits ? Toujours pas. Est-ce que je peux attaquer Q10 pour le rendre faible ? Pas vraiment. Si je regarde les directions, il y a une direction de capacité base de vie, comme vous voyez, vers le nord. Une autre base de vie, possiblement à atteindre en R9. Une direction vers le nord. Donc, je ne vais pas pouvoir l'attaquer violemment si je dois le faire. Donc, dans la mesure où ça ne le rendra pas faible, il n'y a pas de raison de jouer l'attaque. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir simplement s'intéresser à ce qu'on fait une approche ou non. Je crois que la dernière fois, j'avais proposé l'approche. Donc, on va la varier un peu. C'est-à-dire que je vais vous proposer directement l'invasion en scène sale pour essayer de changer rapidement, on va dire, la dynamique de la partie. Et si parmi ces règles, on va dire, certaines vous semblent un peu obscures dans le choix des coups, bon, excepté mes erreurs, bien sûr, c'est normal d'être dubitatif face à mes erreurs. En revanche, par rapport à lorsqu'il pouvait s'agir d'un bon coup et que vous ne compreniez pas la logique par rapport à ces règles, dans ce cas-là, je vous proposerais de simplement revoir les cours que j'avais pu justement écrire et vous donner en vidéo. C'est-à-dire que souvent, on a cette tendance à penser que voir une fois suffit à comprendre. Or, on a besoin, en fait, de ce temps qui... Ce temps long, finalement, qui prend le temps de s'investir et d'impacter, en fait, de raisonner en nous. Donc, voilà, après, faites comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation, mais ça peut vous donner une explication. Également aussi, ce qu'on a remarqué... Alors là, j'hésite franchement entre le teubier et directement venir là. Pourquoi j'hésite, en fait, entre cela et ça ? La raison, c'est simplement qu'ici, si on imagine bloquer le mu, par exemple, coupe ici le mu et qu'on fait le ponucci, est-ce que c'est dramatique d'avoir un ponucci dans la mesure où il aura investi une pierre de trop dans la séquence pour pouvoir capturer les deux pierres ? Peut-être pas, même si la pierre en 4-3 n'est pas si mal placée. Et si j'imagine la séquence en bonheur, c'est-à-dire ici, le mu est là, qu'on capture, en fait, ce que j'observe, c'est que si je ne me trompe pas, il n'a pas le chicho. Et non, pas du tout. Donc, le coin F3 est complètement envisageable. J'ai l'impression qu'il est légèrement moins bon que le coin F2, tout simplement, dans la version où si Blanc récupère les deux pierres du coin, on se rendait compte d'une chose, c'est-à-dire que lui avait surinvesti, mais nous, notre ponucci était légèrement contraint avec K3. Bon, bon, oh, ça, ça m'intéresse. On pourrait faire des théories. Donc oui, comme vous voyez, en fait, ces règles à respecter ne sont pas, en fait, des choses qui nous permettraient de penser qu'on pourrait se dispenser de la lecture. Elles sont là pour guider notre lecture. Comme vous avez vu, on a dû réfléchir pour ne pas faire des mauvaises formes, des choses comme cela. Donc, en fait, ça se prévoit. Maintenant, je vais essayer de voir si je pourrais m'attaquer, en fait, à cette réciprocité, c'est-à-dire donner les mauvaises formes adverses de manière un peu plus franche. En gros, tout ce que je me dis, c'est que si le pouceau en F3 venait ici et recule, ça revient à un Shoseki où, justement, visuellement, on cherche à protéger la coupe et K3 n'est pas très bien placé pour ce travail. Cependant, il y a un autre point aussi que j'observe, c'est que... Venir ici pour cela, pour cela, s'il protège la coupe, on est heureux. S'il ne la protège pas, peut-être que ce n'est pas si bénéfique que cela pour nous. Donc, vous pourrez aussi réfléchir à G2. G2... Pourquoi ? Parce que G2 motive simplement si Blanc répond, j'ai l'impression qu'on devrait peut-être répondre. Non, même pas. Donc, pourquoi pas Tenuchi ? Apparemment, on peut le faire. Donc, c'est assez dingue, mais on va en profiter. Elle dit qu'on devait Tenuchi dès que notre groupe était stable et que ça n'impactait pas la... Sauf si ça impactait le statut des groupes. Moi, j'irais bien en Nord, en direction de l'épierre, c'est une zone large. et ce n'est pas si mal. Après, pour les gens un peu plus techniques, c'est simplement aussi l'idée de se dire que si c'est 14, soudainement, le mur est mal placé par rapport à la pierre. C'est un peu la même avec des 14. C'est-à-dire que c'est 14, au moins, ça donne directement le coup à l'épaule en réponse. Là, je ne sais pas trop quelle pourrait être notre coup de forme. Donc, soit. Alors, quel est le statut de ce groupe ? Pas stable, une capacité base de vue d'une direction vers le Nord, un changement de direction au centre, dans le coin, excusez-moi, et un autre vers le Sud. Donc, 3 directions, ou 2,5, comptez ça comme vous le souhaitez. Mais relativement très stable, on pourrait Tenuki. L'adversaire, s'il rajoutait un coup, comme H17, on se rendrait compte assez facilement que finalement, on ne serait pas encore faible. Donc, ce n'est pas déconnant. Par contre, si on Tenuki et qu'on imagine le kick, le nu et les pinces, ça pourrait rendre le groupe faible. Donc, on pourrait répondre. Ici, j'aurais tendance plutôt à répondre en D17. Je vous avouerai. J'aime bien l'idée de stabiliser simplement la position. On pourrait aussi directement intervenir sur le bord. Il y a tellement de points d'entrée, je vous avouerai. Il y a ce coup-là, ce coup ici, voire même celui-ci qui n'est pas complètement inenvisageable. On va stabiliser le groupe. Alors, est-ce que c'est parce que... C'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir cette impression de se dire « Est-ce que ce ne serait pas parce qu'en fait, il y a des choses que je connais qu'un joueur Sikyung ne connaîtrait pas qui font que finalement, je suis aussi à l'aise avec ces règles ? » Pas vraiment. Si vous comparez avec les règles que j'avais pu proposer avant qui sont celles que je m'applique, et bien en fait, celles-ci sont pratiquement les mêmes. Elles dépendent à chaque fois des mêmes ressources. Oh ! Ça se demandait si on n'a pas déjà joué avec lui, je vous avouerai. Mais apparemment, c'est peu probable. Bon, là, il va falloir réfléchir un petit peu. Donc, les règles sont les mêmes, c'est simplement que là où se fait la différence, c'est dans ce respect, en fait. J'aime bien venir là. Ça va menacer plus fortement l'entrée. J'ai pas besoin de protéger le coin. En revanche, là où il va être heureux, c'est qu'il va pouvoir nous donner l'angle vide. Alors, on va lui dire « Est-ce que c'est grave ? » Comme je vous l'ai dit, essayez de pas jouer les mauvaises formes, sauf si le groupe est déjà vivant. Dans ce cas-là, vous inquiétez pas. Mais... Ok. Wow. Vous allez voir, je vais jouer de façon à ne pas laisser la mauvaise forme. On va me dire « Comment ? » Ben, simplement comme ça. Je vais changer de direction. C'est une zone large. Mon groupe a trois directions, je suis content. Et on va avoir cela, c'est-à-dire que s'il pense, je pense que je vais répondre en E18. Souvent, les joueurs ont tendance à penser qu'on ne peut pas, en fait, s'amuser d'une manière. On prend la baisse de vie partagée des deux groupes, il n'y a pas de problème. Plus tard, ça menace sévèrement la coupe. Ouais, et il vient la protéger de cette façon. Ça veut dire qu'il veut aussi avoir cette santé-là. Là, on arrive sur la manière de jouer qui est propre à GoPanda, c'est-à-dire que comme je l'avais dit, ce n'est pas sur des erreurs finalement de forme, mais plutôt sur des erreurs de... Je vais donner directement l'idée de la coupe. Mais plutôt une façon de jouer. Des erreurs, on va dire, un peu de grid, on pourrait dire, quelque part, en un sens. si j'ajoute la coupe directe. Je veux savoir où se trouverait le viruseur des chichos. OK, à proximité ici. Donc, je ne suis pas obligé de couper directement. Je pourrais le faire. On va le faire. J'aime bien l'idée aussi qu'il soit juste sur concentré dans sa région. s'il descend, on va couper. Par contre, ce n'est pas de problème. Voilà, le genre d'erreur, on va dire, qui est plus caractéristique des joueurs finalement sur OGS. J'ai 14 pires, je vais en 3 minutes aussi. C'est un peu dommage d'avoir une pendule qui nous pousse à bâcler le jeu. Bon, est-ce qu'on répond ou pas ? Allez, si je ne réponds pas, je vais faire un angle vide. On a dit qu'on évitait les mauvaises formes au maximum sauf si le groupe était vivant. On va jouer ici. Et voilà. Alors, on va me dire, mais pourquoi tu joues à l'angle vide ? On m'a dit, si c'était sur les groupes vivants ou morts, on avait le droit. Il ne faut pas l'oublier. Venir là, en revanche, moi, j'ai déclaré une chose, c'est-à-dire que si ça rendait le groupe faible, dans ce cas-là, ce n'était pas complètement à considérer, en fait, de rendre l'adversaire le groupe faible. Donc là, on ne va pas tenu-chi dans la mesure où ça crée le groupe faible. Comme vous voyez, il n'a plus qu'une seule direction. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le tuer ou quoi que ce soit. Ça veut simplement dire qu'on va utiliser cela pour justement stabiliser un peu nos positions. Ok, pas de problème. J'ai différentes façons de recouvrir. Je vais faire de cette façon-là. Et là, le but du jeu, maintenant, comme les pierres vont se toucher, vu qu'ils viennent de faire un coup à l'épaule, ça va être de prévenir la mauvaise forme si jamais on risque d'en faire une. Donc, il va falloir être vigilant là-dessus. Ça peut être assez meurtrier lorsqu'on produit la mauvaise forme. Plusieurs façons de procéder ou pas ? Je vais vous avouer s'il laisse le point de vue je suis vachement heureux là, malgré tout. Ceci lui monte, je vais être un peu contraint dans ma forme. Vous voyez, je protège directement ici ou là. Donc, j'apporte ce qui m'ennuie. C'est simplement quand il sort que je suis obligé de sortir plus tard et qu'il puisse avoir ce coup-là. Donc là, je vais juste choisir ce coup pour éviter d'avoir forcément une forme étriquée quand moi, je vais sortir à mon toit. Bon, pierre de coupe, comment est-ce qu'on la protège pour éviter le plus possible de faire les mauvais soins ? Moi, je vais le faire comme ça. Je vais jouer le plus éloigné possible de mon autre groupe pour éviter d'accumuler les mauvais soins. Vous voyez, j'aurais fait du coup qui m'a déchiré. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. Là, je me demande si le coup est venu ici, sortir, repousse, venu, bloc, est venu ici et on capture les pierres de coupe comme vous voyez. On peut les capturer. Après, est-ce que c'est bon de forcément chercher à les capturer ? J'entends qu'on peut aussi sortir de cette façon. Si le bloc ici, recul, protection, on peut ressortir. Et si le bloc ici, qu'on bloque, on peut simplement sortir de cette façon, éviter la mauvaise forme. Je vais le faire comme ça. Alors ça, vous intéressez pas. Si vous aviez directement drivé avec J6, il n'y a aucun problème de le jouer. Là, c'est plus une question de comment est-ce qu'on perçoit le jeu qu'autre chose. Je vous avouerai. Moi, c'est simplement parce qu'en fait, j'ai un peu un dégoût à l'idée de devoir me contraindre à donner des mauvais échanges. Comment dire ? Je n'aime pas forcer la séquence. J'aurais pu driver. Simplement, quand on drive, eh bien, on force les séquences. Or, on aime bien ne pas clarifier au go les positions de manière trop claire. Parfois, c'est mieux de clarifier directement et de jouer les séquences forcées. Mais bien souvent, en fait, il vaut mieux éviter cela. Donc là, le problème de Blanc, c'est que comme il fait une attaque linéaire sur le mauvais groupe, il vient de se donner une charge supplémentaire, c'est-à-dire ce groupe-là à ne pas laisser mourir. Alors qu'il a déjà ce groupe-là à sa charge. Donc c'est un peu compliqué là pour Blanc. Il vient de se rajouter énormément de problèmes. Voilà. N'oublions pas que s'il joue en F5, par exemple, il n'y a pas de souci pour lui officiellement. Parce que si on ne répond pas, Blanc, Venue, et Capture. Vous voyez. Ok. Alors là, je me pose la question. Simplement, ce n'est pas évident pour lui à gérer. Parce que même si Venue en CNT, on peut répondre par exemple ici ou en Cosmo, ce qui attaquerait le groupe au sud. Tac, 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 Venue ici, ici. On va jouer ça, par exemple. Pourquoi pas ? Je n'ai pas de contre-indication à ne pas jouer ce coup. Donc ça ne me semble pas complètement incohérent de vouloir le jouer. Et maintenant, on va être plutôt content de protéger notre forme. Comme vous voyez, il y a un risque de coupe. Donc, on sauve les pierres. Et maintenant, vous voyez, ce groupe n'est toujours pas complètement vivant. C'est un peu le drame. Il va devoir rajouter deux coups gothés. Et ce groupe-là commence petit à petit à souffrir, on va dire, des échanges qui ont été produits ici. Donc là, ce n'est pas la recherche de jouer les meilleurs coups, c'est juste la recherche de jouer quelque chose qui a du sens. Je vous avouerai, j'aime quand même beaucoup ce coup-là pour menacer simplement de capturer. Est-ce qu'il doit encore rajouter un coup en fait pour vivre ? Donc s'il le rajoute, on tue simplement L3. Et il n'y a pas de problème. Et s'il le rajoute ici, on me j'aimerait tuer de l'autre côté. Oui. Très bien. Alors ce groupe, est-ce qu'il est stable ou pas ? Bon, alors déjà, on pourrait me dire qu'il y a une direction vers le nord, une direction vers l'est. Mais il y a aussi en fait un œil potentiel. Donc, un œil, ça équivaut à une base de vie en vérité. Donc oui, c'est complètement libre. Ah, j'avais dit qu'on allait chercher à voir si on pouvait produire les mauvaises formes chez l'adversaire, je crois. Si je venais ici, qu'il bloque là, je viens là, je capture. Donc, venu ici, il recule, on vient ici, il peut bloquer là, mais dans ce cas-là, on peut venir là, protège, et venu ici. À ce moment-là, s'il sort, vous voyez qu'il y a un chichot. Donc, on pourrait simplement répondre par exemple de cette façon-là. C'est assez satisfaisant. Je vais plutôt le chercher de manière plus active, c'est-à-dire ici, menacer d'enfermer la pierre, comme vous voyez ici, pour essayer de me donner, on va dire, la primauté, en fait, sur la coupe. Ça, c'est plus technique. Mais sinon, juste jouer Toby ou Chema, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin forcément de faire plus. C'est juste, en fait, dans l'idée d'être plus productif. en jeu de go, plus vous arriverez à être productif dans votre séquence, plus vous serez pertinent, en fait, parce qu'à chaque fois, vous répondez directement aux enjeux qui sont dressés durant la partie. Donc, c'est assez formidable de pouvoir le faire. Et là, vous voyez, Toby Kema, déchirer qui pop sur un groupe faible et un groupe qui, maintenant, est à la bronde. C'est assez catastrophique pour lui. Et il essaie, comme vous voyez, d'être plus ingénieux avec ce genre de coup. Est-ce que ça fonctionne ? C'est venu ici qu'il connecte. Moi, ce que j'observe, c'est que je pourrais envisager un coup par là, mais c'est vrai, est-ce que ça a de la valeur ? Peut-être pas. Mais dans ce cas-là, faisons simplement la bonne forme. Dire celle-ci. On déchire le Toby et on fait l'angle plein. Alors, contre Atari, on répond par la capture. Il n'y a pas trop à se prendre la tête. On pourrait se demander mais si je connecte là et tout, plus tard, j'ai le chicho. Oui, c'est pas complètement faux. Est-ce que c'est intéressant ? Et puis à terme, on voulait vrai que ça donnerait un genre d'angle vide. on a presque envie d'éviter ce genre de coup. Je suis savoureux. Moi, ce que je me demande, c'est ce qu'il y a une possibilité d'enfermement franche ici. Et là, j'ai l'impression que non. Pas vraiment. Au nord, pour l'instant, je suis toujours stable. Un est évident, une direction vers le nord qui n'est pas évidente, mais elle est là et aussi, comme vous voyez, sur le bord nord. J'ai vraiment envie de retirer la meilleure direction ici de ce groupe. Si on sait de savoir quelle est-elle, peut-être par ici, éventuellement. je ne suis pas certain de ce coup. Comme vous voyez, ça fait les deux en même temps. Ça retire les deux directions en une fois. Souvent, c'est plutôt mauvais signe quand vous avez un coup qui fait cela, qui fait un peu tout. c'est rarement le meilleur coup. Bon, on continue. Pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est stabiliser au maximum ce groupe. Là, j'ai un œil, ce qui est pas mal. J'ai un autre œil possible, mais il me faut ma direction vers l'extérieur pour être complètement serein. Donc, on va continuer dans cet ordre-là. On va capturer la pierre de courbe. Je montre laquelle qui va me laisser, mais en tous les cas, je ne suis pas mécontent. Vous voyez, soit il connecte ici et on capture, soit, donc, ça nous rendrait vivants, ce serait magnifique, soit aussi ce qu'il peut tenter, c'est-à-dire capturer ici, on capture là et il rebloque ici. Ce qui est complètement possible pour lui. Je pense que normalement, il va chercher ce genre de séquence. Ici, notre adversaire blanc. Et là, comme vous voyez, c'est bon. À chaque fois, on réfléchit à cela. Si on joue une mauvaise forme, c'est seulement valide si ça donne la vie au groupe. Comme ici. Autrement, il ne faut pas le faire. en tout cas, c'est un peu une règle qu'on s'impose. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Cependant, il faut d'abord réussir à être à l'aise avec les règles avant de trop vouloir, on va dire, tenter de jouer un peu sur tout. C'est-à-dire que, bien sûr, si la lecture, on va dire, soutient qu'on peut jouer certains coups un peu étranges, auquel cas, effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas l'oser, une autre nom. C'est important. Bon, maintenant, il faut à nouveau réfléchir. Est-ce que, maintenant que tous nos groupes sont stables, est-ce que lui a un groupe éventuellement faible ? Peut-être ce groupe-là. En tout cas, on voit qu'il y a une direction ici, une direction vers le nord. Ah, est-ce qu'il en a une troisième ? Il a éventuellement celle-là, qui n'est pas facile à prendre. D'accord. Donc, ça veut dire que si jamais j'attaque, je le rende elle est bien faible. Bon, c'est plutôt positif pour nous. On va chercher un moyen qui serait intéressant pour justement le rendre directement faible. Par exemple, ici. Pourquoi pas ? Là, je vous avouerai, c'est... Encore une fois, je joue en fait parce que je trouve ça assez naturel de bloquer les schémas. Vous voyez, si blanc avait une pierre là, il aurait fait deux schémas. Donc, j'empêche, on va dire, les bonnes formes d'arriver chez l'adversaire. Après, à savoir est-ce que vraiment c'est bon coup ou quoi que ce soit, je n'en sais rien. Je me laisse surtout bider, comme vous voyez, par la forme. Là, on pourrait à nouveau rechercher encore les coups de contact pour plus tard préparer cette coupe. Vous voyez, si l'unissi qui le bloque là, on recule, en fait, c'est assez compliqué pour lui après de supporter la coupe. plutôt que de jouer là, simplement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Pourquoi je dis pourquoi pas ? Tout simplement parce que noir est déjà devant se fait en termes de points. si on était plus limité dans notre capacité de jeu, je réfléchirais davantage et je me poserais la question à savoir est-ce que vraiment c'est intelligent de vouloir oser entrer en coup de contact. Bon là, on déchire la forme, il n'y a pas de souci. On va donner l'angle vide. Ah, je pense qu'il s'est dit qu'on allait directement essayer de mettre la tare ici en angle vide. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être réfléchir à cela. Ça ne me semblait pas intéressant, mais oui. Donc oui, ça se passe plus sur du grid en fait et sur des tentatives de flouer les directions à l'adversaire en fait. ici, les mauvais coups qui apparaissent régulièrement chez les joueurs de Pandanet. Donc c'est plus difficile à sanctionner parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de sanctions. Nous, Français, on a plutôt tendance à simplement étudier des séquences, regarder les coups, les captures, parce qu'on a, disons, commis l'erreur. Justement, à contre Atari, on répond par la capture. Commis l'erreur en fait de trop souvent nous baser sur la Terre Ego pour apprendre le jeu qui n'est pas une bonne façon de faire et du fait on est toujours dans ce débat. Bon bref, là par contre c'est un peu ennuyeux c'est-à-dire que est-ce qu'on a un intérêt ici à attaquer ? On peut le faire si vous voulez qu'on rajoute un coup. Par exemple, j'aime bien Stobby, je vous avouerai. On pourrait pour essayer de continuer à attaquer ce groupe-là. Moi, ce que je me dis c'est que même si j'avais menacé quelque chose d'assez franc c'est-à-dire d'éventuellement tuer ce groupe-là. J'ai l'impression que ce bord vaut plus quand même que ces pierres-là pour l'instant. Donc, je vais faire cela. Capturer le bord. Et là, vous allez voir que l'adversaire normalement va le suivre. Soit pendant la nette ils aiment bien en général. Voilà. C'est-à-dire que la priorité pour lui serait plutôt ce groupe et admettre que cette pierre est morte. Mais on n'est pas vraiment dans le jeu là ici. Enfin bref, quoi qu'il en soit on n'est pas mécontents on continue de faire ceci. Vous voyez que progressivement ça y est c'est bon ça donne la vie au noir. 1, 2, plus 1 mettre l'œil ici et les directions. Donc ça va. On est vraiment bien. On est vivant. Ce qui veut dire que maintenant avec le groupe en essence on pourra faire de mauvaises formes si on en a envie. Et là du coup 1, 2, 3 groupes faibles c'est assez catastrophique et notre adversaire vient d'abandonner la partie. On va le remercier. Et le message est envoyé. C'est bon. Ça fait combien de temps que nous chons ? D'accord. Moi je vais faire une pause. Je vais voir si je m'arrête sur on va dire deux points par exemple ou deux parties. Je pense que ça pourrait être assez intéressant d'essayer de trouver quelque chose comme un exercice peut-être à trouver. Et on se revoit dans un instant. à bientôt. Prenez un instant. Pour le commentaire comme j'avais dit je pensais que c'était peut-être pas très pertinent d'essayer d'en produire et qu'on allait essayer de voir si on proposait autre chose quand même parce que c'est tout simplement en fait c'est pas très positif de partir d'une partie sans rien laisser essayer d'en tirer par soi-même. Donc à défaut de faire un commentaire je vais proposer autre chose. Alors certes comme je dis on n'a pas cherché les meilleurs coups mais j'avais proposé ce coup dans la partie si vous vous souvenez. En expliquant que je sais pas dans la mesure où si Blanc se protégeait on pouvait essayer d'entrer sur le bord et dans ce cas-là on séparait de groupe et on pouvait alors tenter de créer des groupes. Bref j'avais dit que ceci n'était pas si inintéressant parce que en fait Blanc ne peut pas pour l'heure bloquer de cette façon comme vous voyez on capturait les pierres de coups ce qui veut dire que Blanc capturait et j'avais parlé d'un chichot c'est-à-dire s'il venait ici 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 venu là et là on s'aperçoit que je n'ai pas le chichot comme vous voyez si on le lit. Bien alors l'autre question c'est-à-dire je vous pose la question selon vous quelle serait la bonne séquence en fait à adopter et finalement quelle serait la chose que je n'ai pas lue correctement dans la partie je vous laisse sur cela c'est-à-dire que là c'est une question qui touche à la forme donc c'est plutôt intéressant comme exercice d'essayer de comprendre comment donner les mauvaises formes ça touche aussi au je suis désolé il y a ceci qui s'est affiché ça touche aussi également au groupe justement au stati des groupes donc le premier cours est celui des joueurs d'analyse pas donc je vous laisse là-dessus vous n'avez pas de limite de temps vous n'avez pas à jouer en moins de 10 secondes donc je vous laisse sur cet exercice si vous le voulez bien alors je pense que c'est un exercice qui doit être assez assez élevé quand même je pense que en dessous de comment appelle-t-on cela peut-être qu'en dessous de 5 choux ça va être un peu compliqué et au-dessus peut-être que ce sera assez évident à essayer de trouver donc je vous laisse là-dessus noir a fait une erreur de jugement qui l'a conduit à jouer un coup qui était un peu trop sous-optimal voire même moi je dirais qui était mauvais question en étudiant les formes ici entre blanc et noir et en évaluant les statuts quelle serait en fait une séquence légitime à jouer ici pour noir je vous laisse là-dessus si vous voulez essayer de chercher cet exercice ne donnez pas la réponse trop rapidement et si jamais c'est le cas dans ce cas-là ne lisez pas les réponses dans les commentaires s'il y en a trop rapidement laissez-vous le temps de réfléchir à ce petit exercice de forme bon moi en tous les cas je vais vous souhaiter une bonne nuit et j'espère que ces deux parties vous auront plu bonne nuit